Permettez-moi tout d'abord de vous conseiller de stresser au remerciement pour ce client qui s'agit d'accompagner les jeunes étudiants à l'insertion dans le rôle professionnel. Je considère en rappelant ceci, tant qu'on me lave le dos, il faut savoir l'actualité de le monde. On dit que souvent quand l'on s'est éventuée, que l'étude avance. C'est ce qu'une longue aventure se fait du temps par une expérience très enrichissante, car c'est un ancien jour de formation, un ancien jour de combat, un ancien jour de combat acharné, un ancien jour de motivation et un ancien jour sous le collège et l'appui. En effet, ce public développé mouvementé pour qu'il était un certain de confort. Étant des jeunes étudiants pour la plupart et des diplômés au chômage n'ayant aucune expérience pour certains, nous nous sommes inscrits dans une dynamique de découverte, d'investions professionnelles et de formation. Étant des jeunes inexpérimentés sous le marché de l'emploi, ce public prêtait l'opportunité d'équiper aux vacances avec toute l'attention de l'assurance. Nous avons bénéficié qu'avec ce programme, donne l'attention générale sous l'assurance et plus particulièrement sous l'assurance. Dans cette dynamique, nous avons exploré et pratiqué les valeurs de l'entreprise dans ce conseil, dans toute sa péritude. En bénéficiant de l'inertion à l'enseignement, nous avons aussi eu l'occasion de découverteur sur le fonctionnement, tout en ayant une vie générale sur le fonctionnement des autres entreprises. Nous avons eu l'occasion de procéder à des équipes entreprises dans des sociétés comme Marifala, Fatia Associates et l'École de Montage. Je ne suis pas à voir ce qu'il y a, est-ce que c'est positif ? Société de protection, très chaleurement pour l'accueil et l'attention particulière qui sont tenus à notre état. L'une des activités les plus importantes au cours de ce stage, c'est la protection. Car cela nous a permis d'agir la théorie à la pratique, à nous pencher aux quotidiens en améliorant les groupements personnels. De manière particulière à l'Assemblée, à vos collègues nous avons dit que c'est une vieille formidable intervieweur de le temps et de l'aise. Et le plan c'est quoi que c'est l'aventure plus qu'elle m'a ose. Il y a eu des mouvements de registre en question, de certitude, de démotivation, de colère et de formule d'abandon. Mais avec le soutien et l'effectif de nos entrepreneurs, et le soutien de l'aise. Chers partenaires, chers collègues, chers parents, chers stagiaires. C'est un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette cérémonie de couverture de la deuxième édition de KTV. En effet, KTV est un programme de stage de découverte du milieu professionnel, lancé par tous les restaurants qui vivent. De façon plus générale, il s'agit d'un cadre de la responsabilité civile, de la responsabilité sociétale dans nos bris, développé par le groupe du monde dans tous les pays de présence. A KTV, nous avons voulu, dans cet état, donner à la jeunesse guinéenne la possibilité d'être bien formé, la possibilité de se contrôler aux dures réalités de l'entreprise, et enfin, la possibilité de pouvoir faire des visites de l'entreprise. Nous avons encore une première expérience avant l'emploi, pour décrocher tous stages, relève du parcours du combattant pour des évidences. C'est à travers ce programme, justement, que nous avons voulu permettre aux étudiants d'avoir cette première expérience et enfin, connaître les dures réalités de l'entreprise. Après la première édition de 2022, qui a eu le succès, la deuxième édition de ce concept d'immersion professionnelle a été lancée le 1er, le 4 avril 2023, et à prix 20, le 11 octobre 2023, après 45 jours de formation, d'action sur le terrain et d'immersion en entreprise. Pendant ces 47 jours, 80 jeunes étudiants venant de plusieurs universités, avec des spécialisations diverses, ont eu l'opportunité de découvrir le monde du travail, d'apprendre le défi de l'assurance, et de comprendre la culture d'assurance, la culture du groupe Sulu, qui est un groupe parafugé, un groupe multiculturel, et un groupe dynamique. Cette cérémonie de couverture est l'occasion pour nous de saluer la détermination, l'admécation et le courage qu'ont fait preuve ces jeunes guinéens et guinéennes en leur délivrant des attestations de stade pratique qu'ils pourront faire prévaloir dans leur futur répliquement. Chers collaborateurs stagiaires, nous profitons de cette occasion pour que vous magnifiez nos vives félicitations et l'effort fournie durant ces 47 jours passés à côté de nous, tout en vous entournant à persévérer de ce choix. En effet, l'admécation, le dégouement et le sérieux dont vous avez fait le monde durant toute la formation, nous ont donné en fait satisfaction et nous ont prouvé votre prédisposition à entrer dans la vie professionnelle et à servir valorisamment pour tous les pays. Nous ne souhaitions terminer notre ambition sans réitérer toute notre reconnaissance et établir notre proprement de gratitude aux partenaires dont les contributions inestimables ont permis la réussite totale de ce programme. Il s'agit notamment de l'ASK de la Saba, le PACA de l'Associé, de la Galerie Manipara, l'expertise consultée, l'Opinatès, l'Equipa et enfin de l'Université Opinana de Guinée. Nous remercions également tous les collaborateurs du Sous-assurance du Guinée et Sous-assurance IALT Guinée pour les implications significatives pour l'accompagnement de ce programme. Nous rétablons une majorité spéciale pour l'équipe de la direction commerciale, le réseau commercial, le comité d'organisation pour avoir réussi et mené à bien ce projet. Et enfin, nous réitablons notre engagement à continuer d'oeuvrer dans le sens de l'accompagnement social-professionnel des étudiants de Guinée comparément à la responsabilité sociétaire des entreprises qui nous impose en tant qu'entreprise citoyenne. Sur ce, nous éclairons le programme de stage du Sous-assurance du Guinée et nous souhaitons notre suite d'activité. Je vous remercie. Applaudissements Je prends le part à cette cérémonie de clôture de la deuxième édition du programme de stage du Sous-assurance. Je voudrais, à cette occasion, au nom de M. le gouverneur de la Banque Saint-Franc de la République de Guinée, Dr. Karamokabat, et à mon nom propre, adresser mes vifs remerciements et mes chaleureuses félicitations au groupe Sous-assurance pour cette initiative au Congrès de l'Oise. A ma qualité, un directeur de la supervision des assurances. Mais aussi et surtout, d'enseignant à l'Université Générale de Saint-Franc de Sonfonia depuis plus de cinq ans, je mesure à sa juste valeur l'impact de ce programme non seulement sur la qualification des jeunes édits guinéens, mais aussi et surtout sur la facilitation de leur processus d'insertion socioprofessionnelle. Mesdames et messieurs, chers étudiants bénéficiaires de ce programme, je tiens à vous assurer qu'à travers ce programme, vous avez eu la chance et l'opportunité de vous appreuver à la bonne source, car Sous-assurance est un véritable vivier de compétences dans le domaine des assurances en Guinée. Pour cela, je voudrais adresser une mention spéciale au directeur général de Sous-assurance, M. Mangaï Gueye, qui est une personne au ressort très sollicité sur le marché guinéens des assurances. Merci, M. le DG, pour votre disponibilité et votre humilité. Mes remerciements vont également, à l'endroit de tous vos collaborateurs, je veux nommer en particulier Mme Barry, directrice générale adjointe de Sous-nous-assurance-Buy, et M. Kaba, directeur général adjointe de Sous-nous-assurance-Buy. En matière de formation et de l'enforcement des capacités dans le domaine des assurances et de l'actuariat, les défis sont très importants pour le marché guinéens. C'est pourquoi l'implication des sociétés d'assurance dans le processus de perfectionnement et d'insertion socio-professionnelle des étudiants guinéens est à saluer et à encourager. Aux étudiants bénéficiaires de ce stage pratique, nous vous exhortons à évoluer des efforts. Nous vous invitons également à plus de sérieux et à plus de rigueur dans toutes vos entreprises. C'est ça la clé de la réussite. Je ne doute pas un seul instant sur le fait que vous avez bien kiffé vos vacances et que vous saurez tirer le meilleur profit de cette immersion de 45 jours dans la suite de votre cursus universitaire et de votre carrière professionnelle. Je voudrais vous assurer que le marché guinéens de l'emploi est loin d'être saturé pour ceux qui font preuve de compétences, de courage, d'applégation et de dévouement. J'ose espérer que ce programme sera pérennisé et que d'autres étudiants guinés pourraient bénéficier des mêmes opportunités dans les années à venir. A ce que fait, les autorités de la Banque centrale par mois voient nous rassurent quant à leur disponibilité à travailler en mieux-là en collaboration avec tous les acteurs du secteur en vue de créer les conditions d'une meilleure formation des acteurs gage de développement du marché guinéen des assurances. Je voudrais pour conclure mon propos inviter les autres sociétés d'assurance de la place à emboîter le pas à Soumou en vue de participer à la formation des jeunes élites guinéens. Je vous remercie pour votre aimable attention. Permettez-moi tout d'abord au nom de Madame la Gouverneure servir cette opportunité pour remercier la direction générale de tous nos assurances. Je voudrais également profiter de cette occasion féliciter les jeunes policières de ce stade qui ont pendant 45 jours fait preuve de sagesse, de rigueur, de soumission pour pouvoir en tout cas profiter de ce qu'on appelle ici une opportunité en termes de rapprochement de capacité qu'on les a offertes par la direction générale de Soumou Assurance. J'aimerais rappeler que cette moindre action, je dirais, cette moindre initiative de Soumou Assurance cadre à une éproque ligne avec la vision du gouvernement guinéen. Au nom de Madame la Gouverneure, encore une fois, toutes nos félicitations aux bénéficiaires et grand merci à la Véjeure générale de Soumou Assurance et je vous remercie. Je remercie parce que c'était Soumou Assurance pour cette initiative à l'endroit des jeunes parce que cela représente une mesure d'insertion, une mesure de découverte pour les jeunes de grandes professionnels, mais aussi une mesure d'initiation au métier de l'assurance et aussi du milieu de l'entreprise. Les jeunes que je rencontre souvent et les étudiants que je rencontre souvent me disent tous la même chose. Nous n'obtenons pas d'un pouvoir parce qu'ils disent que nous n'avons pas d'expérience. Et si personne ne nous a de la première expérience, pour moi, nous avons bien dit. Et effectivement, je pense que ce programme d'initiation qui répond parfaitement à cette problématique en tant que directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat, lorsque le ministre de l'enseignement technique, M. Afra Bacar, m'a demandé de venir le représenter ici. Je vais dire que c'est un piège. Je dis que c'est un piège parce que vous m'envoyez moi en tant que dirigeant des services publics, d'emploi et de l'entrepreneuriat, demandent les jeunes qui viennent de finir un programme de stage de l'initiation. Je lui mets, je viendrai et je changerai avec ce jeu et je leur parlerai. Donc, moi, je suis venu pour vous parler de l'après. Vous avez fait un stage, vous avez fait une formation, vous avez fait une élimination, donc moi, je voudrais vous parler de l'après. J'imagine que la question qui se pose à vous maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer après, lorsque je réponds je vous dis qu'est-ce qui va se passer. Donc, moi, je voudrais vous dire que sous le leadership des autorités de la transition, le monsieur le ministre envoie à vous dire que vous êtes sa priorité, sa priorité absolue dans la preuve qui a été aspirée par des autorités. Et à ce titre, je voudrais éliminer quelque chose qui soit en presse et ça va représenter un montant de l'information pour que vous puissiez vous préparer à affronter le monde de l'emploi. La première initiative, c'est celle de la première région nationale de l'information de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui va être publiée dans deux semaines à d'ici au niveau de l'agriculture. Donc, cette maison, ça fera une corde d'entrée pour vous qui venez chercher de l'emploi, de la formation et aussi le conseil et de l'accompagnement du l'entrepreneuriat. Et cette maison va être déployée également avec plusieurs pays pour n'oublier aucun jeune de notre pays. La seconde initiative, c'est que complètement aussi, vous allez avoir bientôt le lancement de la PRAI qui est le programme à se déranger pour l'emploi. C'est le résultat de 20 000 jeunes qui vont être payés par l'État, c'est des emplois créés, mais en contrepartie, c'est les entreprises qui vont vous accueillir pour s'engager en donner un CDB à la peine de votre et d'obtenir à l'instruction. Ça, c'est la deuxième initiative. La troisième initiative, c'est que hier et aujourd'hui, nous sortons du mission de travail avec le BIP, le BIP, le BIP international du travail, pour mettre en place un cadre réglementaire, un cadre juridique, des cadres réglementaires concernant l'importation par le BIP. C'est à dire que nous ne serons plus obligés d'attendre une initiative de sous-midi ou de telle autre entreprise pour chercher un star. Ça veut dire que l'État, par des certains moyens de coercition, par certaines initiatives que nous avons dans la classe, chaque entreprise sera obligée de prendre un quota de stagiaire pour les former et de les préparer à la fin. Pour autant, pour votre année, je voudrais terminer par féliciter les jeunes de leur avouer et leur application pendant cette période et aussi remercier tous les partenaires, tous les particuliers qui ont contribué à la réussite de ce programme. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.